Musique Le Kosovo est serbe, l'un des slogans des serbes du Kosovo venus manifester à Belgrade le 10 mai dernier contre l'accord récent conclu sous l'égide de l'Union Européenne qui doit normaliser les relations entre la Serbie et le Kosovo. Dans l'espoir d'ouvrir les négociations d'adhésion à l'Union Européenne, Belgrade renonce à son contrôle sur le nord du Kosovo où la population serbe est majoritaire. Une large autonomie sera accordée en contrepartie aux quatre municipalités concernées. Pas assez, disent les intéressés. Nous sommes à Mitrovica, ville traversée par le fleuve Ibar, qui marque la séparation entre communauté albanaise au sud et la communauté serbe du nord. La population ici craint d'être intégrée au Kosovo, à majorité albanaise, dont ils n'ont pas reconnu l'indépendance déclarée par Pristina en 2008. Et les responsables des villes serbes du nord menacent de bloquer la mise en œuvre de l'accord. Le peuple et les membres du Parlement de Kosovska-Mitrovica qui le représentent sont inquiets de la signature de cet accord. Et la principale raison, c'est qu'ils ne veulent pas vivre dans un État qu'ils ne reconnaissent pas, le Kosovo. Milos est chargé des relations internationales à l'université de Mitrovica. Il ne peut concevoir le divorce du nord avec Belgrade, dont les institutions gèrent en large partie le quotidien de la communauté serbe et leur assurent un niveau de vie qu'ils craint de voir affecté. Si j'intègre une institution du Kosovo, mon salaire va diminuer de moitié. Un autre problème, c'est la sécurité sociale. C'est très important. Je m'inquiète aussi pour nos retraites. Qu'est-ce qui est prévu ? Même chose pour l'éducation. Pour l'instant, rien n'est vraiment expliqué dans cet accord. Milan Ivanovitch dirige le centre de santé du nord de Mitrovica. C'est aussi l'un des responsables politiques locaux les plus hostiles à l'accord qui, dit-il, comporte de nombreuses zones d'ombre, notamment en matière de gestion des services publics. S'il n'est plus lié à celui de Belgrade, le système de santé a, par exemple, tout à y perdre, dit-il. Les diplômes de nos personnels de santé seraient en langue albanaise et estampillés avec les tampons du Kosovo. Et on perdrait notre nationalité. On ne serait plus serbe. On deviendrait membre d'une soi-disant nation kosovare, ce qu'on ne veut pas. Alors très vite, les médecins partiront et après eux, les autres employés du secteur médical. Je vois arriver l'heure où il y aura un exode progressif des serbes et cela va aboutir à un nettoyage ethnique. Même inquiétude dans le secteur juridique dont l'accord prévoit l'intégration aux autorités judiciaires de Pristina. Nous avons rendez-vous à Svećan, où siège la Cour suprême du nord du Kosovo. Pour cet avocat, le scénario prévu par l'accord est impensable. Les organes juridiques des communautés serbes du Kosovo répondent aujourd'hui du système judiciaire de Belgrade. Qui va choisir les juges et les employés si on est intégré au système juridique du Kosovo ? Qui va fixer les lois, gérer les conditions de travail et les retraites du personnel juridique ? Concrètement, il est impossible d'intégrer la législation serbe en vigueur ici dans celle du Kosovo sans changer les lois et la constitution serbe. Les modalités concrètes de la mise en œuvre de l'accord arbitré par Bruxelles restent encore à préciser et suscitent de nombreuses questions. La propriétaire de ce studio photo se méfie des promesses de la communauté internationale et de l'OTAN garante de l'application du nouvel accord en vertu de sa mission de sécurité dans la région. Autrefois installée dans le sud de la ville, sa boutique avait été attaquée et dévastée pendant le conflit. Elle a survécu de justesse et refait sa vie au nord de Mitrovica. L'OTAN doit nous garantir la paix. Comment c'est possible ? Moi, j'ai été expulsée quand les forces de l'OTAN étaient là. Tout ce que vous voyez ici, je l'ai construit après tous ces événements. Je ne peux pas imaginer de voir tout recommencer à zéro une nouvelle fois. Et croyez-moi, je n'ai pas confiance. Rares sont ceux que nous rencontrons ici à concéder des avantages au nouvel accord. Propriétaire d'un centre commercial et d'un hôtel, cet homme d'affaires y voit pourtant une promesse pour le développement économique d'une région affligée par le chômage et un espoir de stabilité propice au tourisme. Je pense le plus grand bien de cet accord. Et je crois que l'État de Serbie et nos leaders serbes du nord vont se mettre d'accord pour améliorer le sort de la communauté serbe et favoriser l'emploi et le business. La communauté serbe ne peut rester ici et survivre que si elle est forte économiquement. Ici, il y a des problèmes, des violences de rue, il n'y a pas d'ordre. Pour le peuple et pour les entrepreneurs, le plus important, c'est qu'il y ait un État de droit, quel qu'il soit, pourvu qu'on ait de l'ordre et une règle du jeu claire. En attendant, la stabilité reste incertaine au nord de Mitrovica où la tension reste palpable. En témoignent les attaques récurrentes contre le personnel du bureau administratif ouvert l'an dernier dans le nord de la ville sous l'égide du gouvernement kosovar. Le bureau n'est pas politique, affirme sa directrice. L'objectif en est, dit-elle, de fournir des services administratifs aux habitants et financer des projets de développement et d'infrastructure. Certains des Serbes que nous y rencontrons préfèrent pourtant éviter notre caméra. Il peut être risqué d'être reconnu pour qui doit, par exemple, se faire délivrer des documents administratifs du Kosovo. Il y a toujours un risque potentiel pour tous ceux qui viennent faire appel à ce bureau. Mais au nord de Mitrovica, il y a au maximum 20 000 habitants. Et il y en a déjà 6 000 qui nous ont rendu visite, malgré cette menace qui plane toujours en ville. Il nous faut être discrets pour nous rendre dans un village mixte voisin boire rendez-vous ce jour-là à Gryana. Des familles serbes déplacées ici par le conflit ont fait appel à ces services pour assainir ces logements sociaux subventionnés par la Serbie. Il n'y a pas d'évacuation des eaux usées, juste une fosse sceptique. L'odeur autour des maisons des Serbes et des Albanais est insupportable. On a déjà demandé de l'aide à plusieurs administrations et à la mission de l'ONU quand elle était là, mais personne n'a rien fait. Si on rend cet endroit plus attrayant, tout le monde aura envie de rester ou de revenir ici et de continuer à vivre au nord de Mitrovica. Je crois que Mitrovica a un bon potentiel. Ça pourrait être un très bon endroit pour vivre. Un optimisme qui reste à confirmer à l'épreuve de la future administration du nord du Kosovo. Sous-titrage Société Radio-Canada